Il y a un discours très court, elle était souriante, elle était accompagnée de sa fille, du mari de sa fille, de son mari Bill et de son candidat à la vice-présidence qui l'a présenté. Un discours où elle a dit tout d'abord qu'elle souhaitait bonne chance à son successeur et que la transition pacifique de pouvoir aux États-Unis, c'était une tradition innuable et que c'était une des traditions que la démocratie américaine chérissait le plus. Elle a beaucoup insisté là-dessus, elle a aussi insisté sur le fait que oui, elle était déçue, mais le travail continue, ça ne se fait pas seulement tous les quatre ans. Elle a appelé donc ses collaborateurs, parce que c'est surtout eux qui remplissaient la salle, elle les a remerciés, elle les a appelés à continuer à travailler et à lutter pour des idéaux auxquels ils croient. Et à la fin, elle a eu un message tout spécial pour les femmes qui ont cru en elle, pour les femmes qui ont travaillé avec elle. Elle leur a dit le plafond de verre, on ne l'a pas cassé comme on l'aurait voulu cette fois-ci, mais je vous assure que c'est pour bientôt, beaucoup plus vite que vous ne le pensez. – Alors Alexandre…